Et bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire de personnages. Alors on va enchaîner encore une fois sur du One Piece. Navrez pour ceux qui voudraient qu'on parle un petit peu d'autres univers. Je vais vraiment essayer de faire beaucoup de vidéos d'histoire avec pas mal de personnages d'univers différents. Mais l'idée ici était très convaincante de mon côté. Au début je voulais faire que l'histoire de Luffy mais on m'a proposé l'histoire de Luffy, Ace et Sabo. Et je trouvais ça bien plus pertinent. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et la prochaine fois on parlera d'un autre univers. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire quels sont les personnages dont vous voulez que je parle. La prochaine fois ou dans une future histoire. Dites-le moi en commentaire et je prendrai tout ça en note. Voilà. Sur ce, nous allons commencer l'histoire de Luffy, Ace et Sabo. L'histoire de nos trois protagonistes du jour n'a rien d'ordinaire. A commencer par Luffy, qui possède des antécédents en béton, puisque son grand-père est Monkidicarpe et que son père est Monkididragon, soit deux personnes très puissantes et imposantes. Il passera son enfant dans un village de pêcheurs du nom de Fujia. Sur place, il se liera d'amitié avec un équipage de pirates, à savoir celui de Shanks le Roux. Son objectif va alors être d'intégrer ce groupe de pirates afin de vivre des aventures. Et il va même jusqu'à aller se faire une cicatrice sous l'œil pour montrer toute sa détermination. Malgré cela, Shanks refuse d'accueillir Luffy sur son navire, car il estime que ce dernier est encore bien trop jeune. Luffy, vexé, va alors se rabattre sans le savoir, sur un fruit qu'il pensait normal jusqu'alors, mais qui était en réalité un fruit du démon. A savoir donc, un fruit lui permettant d'obtenir un pouvoir surnaturel. C'est donc grâce au Gomu Gomu Nomi qu'il va devenir un homme élastique, mais susceptible de se noyer en cas de chute en pleine mer. En effet, tout possesseur de fruits du démon perd la capacité à savoir nager. Les ennuis commencent lorsque Luffy rencontre des bandits qui vont le jeter en pleine mer. De ce fait, il se retrouve confronté au monstre marin. Shanks arrivera à le sauver, mais il laissera un bras. Il lui lèguera ensuite son fameux chapeau de paille. La légende est alors en marche. Monkey Dicarp a bien évidemment été alerté de tout ça, et avec un Luffy aussi intrépide, il se voit être obligé de laisser la garde de son petit-fils à quelqu'un d'autre. Il est alors confié à Curly Dadan dans le Mont Corveau. C'est ainsi que Luffy rencontra Podcast Yace, à savoir le fils du légendaire Gold Roger. Le début de leur relation est compliqué, puisque Ace va dans un premier temps rejeter Luffy. Mais ce ne sera que de courte durée, puisque Ace va finalement rapidement devenir son ami. Au fil du temps, Luffy va également faire la connaissance de Sabo, qui est un fils de noble qui a fui sa famille. Tous les trois, ils vont tisser des liens très forts, et devenir de vrais frères, et se jurer de devenir pirates, afin de goûter à la liberté. Leur enfance se déroule bien. Ils chassent ensemble, mangent ensemble, s'entraînent ensemble, et tous ces événements ne font que renforcer les liens qui les unissent, en veillant les uns sur les autres. Sabo se fait malheureusement retrouver par son père tyrannique, qui va alors embaucher des pirates pour récupérer son fils, et tuer Luffy et Ace. Sabo va alors rejoindre son père, afin de protéger ses frères. Il apprend le plan des nobles, qui est de brûler tout le gréil terminal, à savoir la ville proche du mont Corveau. Il est finalement sauvé par Monkitty Dragon, le père de Luffy. Il lui confie alors à quel point il a honte de provenir de cette famille noble. Ces mots font marquer Dragon, tant il semble mature, et provenant d'un enfant si jeune, et déjà si marqué par la vie. Il est à nouveau enfermé chez lui, mais finit par s'échapper une ultime fois, afin de prendre la mer sur son bateau. Il croise un navire du Dragon Céleste, et finit par se faire tirer dessus à deux reprises, et alors présumé mort. Togra, ayant assisté à tout cela, en fait part à Ace et Luffy, avant de recevoir une lettre de Sabo, confiant à Ace son départ, et lui demandant de prendre soin de leur petit frère Luffy. Il finira par être secouru près du rivage par Dragon, qui l'emmène avec lui sur le navire des révolutionnaires. Il grandira alors aux côtés des révolutionnaires, en ayant perdu une partie de sa mémoire. De son côté, Ace est parti prendre la mer à l'âge de 17 ans, laissant ainsi Luffy livré à lui-même. Il a créé son équipage, les Piratés Spade. Le tournoi de son voyage aura lieu lorsqu'Ace va découvrir et incurgiter le Mera Mera Nomi, lui conférant des pouvoirs de maîtrise du feu. Un jour, il s'attaqua à Barbe Blanche, et tout son équipage fut décimé par la puissance démesurée de ce dernier. Finalement, Barbe Blanche va lui proposer d'intégrer son équipage, afin de devenir son fils. Ce fut difficile dans un premier temps, puisqu'Ace était toujours en colère suite à sa déroute. Mais il finit par ouvrir les yeux et accepte de suivre Barbe Blanche partout où il ira. Il a ensuite arboré la marque de Barbe Blanche sur lui. Sa grande fierté sera de constater que Luffy a également commencé son voyage lorsqu'il trouva la prime de son petit frère. Les retrouvailles entre ces derniers ont eu lieu à Alabasta, où les deux frères ont pu s'entraider. Les événements font qu'Ace finit par affronter Titch, alias Barbe Noire, qui a trahi l'équipage de Barbe Blanche. Son nouveau pouvoir est tel qu'il finit par vaincre Ace et le livre au gouvernement. Suite à ça, Ace a été transféré à Marineford afin qu'il soit exécuté. La guerre de Marineford débute alors. Luffy a lui aussi besoin de rejoindre la bataille et a réussi à libérer Ace. Les deux frères se battent alors ensemble dans un ultime combat avant que Ace ne succombe au coup fatal d'Akaidu. Ace est mort en tenant sa promesse faite à Sabo. Il aura tout fait pour protéger Luffy. Luffy, quant à lui, aura vécu d'extraordinaires aventures aux côtés de son équipage avant que ce dernier ne soit décimé sur l'archipel de Sabaody. En deuil, il va grâce à Jinbe réaliser qu'il n'est pas seul et qu'un objectif latent, retrouver ses amis d'ici deux ans en ayant grandi. Luffy pense alors avoir perdu ses deux frères, Ace et Sabo, jusqu'à ce qu'il atteigne 13 rossas. En effet, le pirate au chapeau de paille a pour objectif de récupérer le Mera Mera Nomi de Ace afin de récupérer son pouvoir. C'était sans compter sur Sabo, finalement encore en vie, qui a retrouvé la mémoire en apprenant la mort d'Ace. Ce dernier interrompt Luffy en lui disant qu'il ne pourra pas récupérer le fruit. Dans un premier temps, Luffy n'arrive pas à le reconnaître, puis Sabo rétorque qu'il arrive à savoir que son petit frère se cache sous ce déguisement. Luffy s'offusque et répond que les seules personnes qui peuvent l'appeler frère sont Ace et le défunt Sabo. Avant même de conclure sa phrase, il réalise que la personne en face de lui n'est autre que son frère présumé mort. Finalement, Sabo finit par incurgiter le Mera Mera Nomi et récupère ainsi les anciens pouvoirs de son frère Ace. La boucle est alors bouclée pour ce trio de pirates, tous aussi admirables à leur manière. Sabo a réussi à retrouver sa mémoire et ainsi son amour pour Luffy qui, quant à lui, a retrouvé son frère qu'il pensait parti à jamais. De nombreuses aventures attendent encore les deux frères sous la protection de la mémoire d'Ace et quoi qu'il arrive, les valeurs et liens qui les unissent ne disparaîtront jamais. Aujourd'hui, comme demain, Luffy et Sabo seront guidés par un seul sentiment, la liberté. Voilà, on en a donc terminé pour cette histoire de Luffy, Ace et Sabo qui est une histoire qui est magnifique, je trouve, comme quasiment toutes les histoires que j'aborde sur ces gènes, voire même toutes les histoires. Et c'est une histoire qui prend évidemment beaucoup de sens lorsqu'on a déjà visionné One Piece. Elle a un grand impact lorsqu'on la connaît déjà en avance finalement. Et c'est vrai que, me souvenant d'à quel point elle était bien, c'était un vrai plaisir pour moi de me replonger dans cette histoire. Dans tous les cas, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à me dire de quel personnage est-ce que vous souhaitez que je parle la prochaine fois, de quelle histoire, est-ce que vous voulez que je parle la prochaine fois ou dans une future vidéo. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci vraiment infiniment à toutes les personnes qui me soutiennent. Vraiment, ça me fait super chaud au cœur comme d'habitude. Moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501